Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravis de vous retrouver comme chaque dimanche, à Confidence de presse, votre rendez-vous de débat et d'information sur 2M. Elle incarne plus d'un demi-siècle de militantisme pour les droits de la femme. Notre invitée de ce soir est Mme Aïcha Chenna, fondatrice de l'association Solidarité Féminine pour parler de la violence contre les femmes et de son long combat pour briser les tabous et les silences dans notre pays. Mme Aïcha Chenna, bonsoir. Bonsoir et merci de m'inviter et de me permettre de parler directement avec les Marocains. Je tiens à vous remercier doublement pour votre présence. Deuxièmement, vous nous avez fait l'amitié et l'honneur de venir aujourd'hui alors que vous avez été opérée cette semaine de la cataracte. Je vous souhaite un bon établissement de l'Aïcha Chafik et merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous aussi, j'aime Amine Bouzhabha, journaliste au quotidien, l'économiste. Amine Jouzhabha, merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Et en attendant, elle va nous rejoindre, Richa Zin, journaliste aussi, Théabil Adé. Elle va nous rejoindre dans quelques minutes. C'est le direct et les prises dans un embouteillage à Casablanca. Vous connaissez la circulation à Casablanca. Alors, Mme Aïcha Chafik, ça fait plus de 60 ans que vous êtes dans l'action associative, dans le militantisme. Vous êtes l'une des personnalités les plus admirées, les plus appréciées au Maroc. Enfin, on le voit. C'est un honneur. Non, non, enfin, c'est une vérité. Je ne sais pas s'il y a des sondages, mais parmi les personnalités les plus appréciées au Maroc, vous faites partie de cette... Je parle avec moi en cœur et l'air. Non, moi aussi, je parle sincèrement, en toute sincérité. Mais en même temps, vous avez des opinions et des avis qui ne laissent personne indifférent sur certaines questions de société. Alors qu'il s'agit, comme je l'avais dit tout à l'heure, de tabou et de silence. Oui. Qui a échaché de main ? Quel est votre moteur pour continuer, pour durer jusqu'à maintenant, enfin, 60 ans d'action dans l'associative d'un militantisme ? Quel est votre moteur ? Je ne peux pas vous l'expliquer maintenant, nous sommes sur un plateau. Mais j'ai un moteur, oui. Et jusqu'au dernier souffle, je continuerai à militer. J'ai 79 ans, je suis malade. Mais ça ne fait rien. Je continuerai quand même. Alors, les violences à l'égard des femmes, il y a avant-hier, il y a hier et aujourd'hui. Alors avant-hier, nos grands-mères étaient victimes de violences. Il y en a beaucoup. Et elles peuvent souffrir en silence. Ce dont on ne parle pas, c'est les violences dans la chambre nuptiale. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses par ces femmes-là. Évidemment, elles avaient trouvé une astuce qui passait pour être efficace. Quand elles sont sodomisées par des maris faux furieux, elles allaient chez le Kadi et elles renversaient le bras. Aujourd'hui, si vous allez au tribunal, vous renversez le bras, personne ne vous comprendra. Avant-hier, évidemment, la famille vivait ensemble. Il y avait la mère, la grand-mère, etc. Et ça, moi, je l'ai vue. L'homme rentre et sa mère lui dit Il ne va pas lui demander pourquoi. Il va battre sa femme. Et ça, j'ai trouvé quelque chose de désolant. Et c'est une violence inouïe. Et ce n'est pas l'homme. C'est la femme. Comme quoi, ce n'est pas toujours l'homme. Le prochain temps d'avril. Justement. Justement. Vous parlez justement de violence. Parce qu'il y a une campagne qui a commencé aujourd'hui au Maroc, depuis hier, sur les violences envers les femmes et les filles. Et c'est une campagne qui est menée par l'ONU, c'est-à-dire à l'échelle mondiale. Et quand on regarde les chiffres de la violence au Maroc, il y a de quoi inquiéter. C'est-à-dire, quand on regarde les chiffres, et ce sont des chiffres officiels, 52%, 54% des femmes déclarent avoir subi une forme de violence. 52% des femmes mariées disent et déclarent qu'elles ont été victimes de violence. 12% des femmes ont subi de la violence dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue. Qu'est-ce que ces chiffres, dans la rue ou dans le travail, qu'est-ce que ces chiffres vous inspirent ? Je vais vous dire. Moi, j'ai rencontré des femmes qui m'ont parlé, parce qu'elles avaient envie de me parler, et qui me disaient, il y en a une, je me rappellerai toujours quand le centre de l'Hermitage avait ouvert. C'est l'ADFM qui avait ouvert ce centre. Giffre, je prends le pouvoir, par les gires, et je me coudais pas pour que tout le monde… Voilà ! La vieuxaghっ, il y a unesterie avec moi. En fait, là, j'ai rencontré, j'ai rencontré, j'ai dis… La violence sexuelle, c'est 8 fois, 10 fois, 20 fois par jour. C'est très compliqué. C'est les violences dans la chambre. D'autres femmes m'ont raconté. Il y en a une qui m'a profondément marquée. C'est un milieu sélect. Alors elle, son mari, l'abattait, il y avait l'électricité qu'il lui mettait sur le bout des seins, toutes sortes. Et elle m'a dit, pour ne pas, chauffe le courage de cette femme, pour ne pas faire subir ça à mes enfants, je fermais la porte pour qu'ils ne sentent rien. Donc la violence n'a rien à voir avec le milieu social ? Non, 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 ça n'a rien à voir. Je ne sais pas, elle est chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Elle m'a dit, moi, les violences que je reçois, ce n'est pas seulement sexuelle. Il amène toutes sortes d'objets pour me pénétrer. J'étais chanjoulique. On est choqués. Mais comment vous expliquez justement cette violence ? Est-ce que c'est la société marocaine qui est malade de cette violence ? Elle est malade, pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas d'éducation sexuelle aux petits, parce que les garçons sont là, les filles sont là et on ne les prépare pas à la vie au futur. Évidemment, quand ils sont grands, ils vont chercher absolument à avoir une fille avec qui ils vont coucher, ils vont lui raconter fleurettes, etc. Et moi, j'en ai rencontré beaucoup. Je t'aime, voilà. Un jour, c'est une fille qui travaillait chez ma fille. J'ai passé une demi-journée à lui parler. Elle est venue du bled. Attention à la kéna, la kéna. Un jour, je suis dans le train et ma fille m'appelle. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle m'a dit, j'ai été enceinte. Elle attend que je... Je ne sais pas, je ne m'appelle plus le prénom. Une bled, je n'ai pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'est des filles qui sont lâchées dans la nature. On ne les prépare pas, on ne leur explique pas. On neknow никак pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Nous enfonsons les hallucinants et le maire. On ne sait pas. On est ennés. On est ennés. On ne sait pas. On ne sait pas. quelest century, car c'est un scandale qui a bossé. On doit être ensern. On ne sait pas. Moi, j'ai une maman célibataire qui est passée à Solidarité Féminine. C'est son oncle maternel qui l'a violée. Et sa mère le savait. Et sa mère a jeté sa fille dans la rue. Elle était enceinte d'une petite fille. Elle est venue. Elle m'a dit que j'ai accouché seule. Elle est venue par la suite. Évidemment, elle a attrapé une maladie des reins parce qu'elle était par terre. Et c'est une fille qui était en rage. Et il y avait chez elle un mélange d'amour et de haine vis-à-vis de sa petite fille. Elle a tout fait subir à sa fille. Il y a une fille qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Rita. Sous-titrage MFP. Il y a un mélange d'amour et de haine entre la petite fille et la maman. Parlons de cette magnifique aventure qui est liée à la solidarité féminine que vous avez créée il y a fort bien longtemps. En 1985. Ça fait combien ? 34 ans. 34 ans, l'un des premiers foyers pour mères célibataires au Maroc. L'un des premiers centres, parce que nous, les mamans, on ne les loge pas. Nous travaillons avec elles pour qu'elles deviennent indépendantes financièrement. Elles sont formées, elles sont accompagnées par les assistantes sociales. Elles font un travail régulier d'estime de soi. Elles apprennent non seulement la cuisine, parce qu'il faut bien que l'argent rentre dans l'association. On ne veut pas qu'elles soient dépendantes. Elles gagnent son argent à la sueur de 100 francs. Et nous donnons trois années. Ça, c'est au départ, l'association ne réfléchissait pas à ça. Et un jour, un consultant est venu de France. Et c'est Khadija Rouis, c'est l'aide de Corabril, qui est venu pour faire la traduction. Les mamans ne sont pas heureuses. Ce qu'elles gagnent ne suffit pas. Elles ont toujours peur d'être renvoyées. Elles ne savent pas. Alors, je dis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il m'a dit, il faut leur donner trois années. Parce qu'en trois ans, il y a déjà un amour qui se crée entre la mère et la fille ou le petit garçon. Vous, vous avez la possibilité de voir des psychologues ou consulter le temps que la mère et l'enfant aient une vie. Et puis, vous allez faire un travail aussi auprès de la famille pour un retour en grâce dans la famille. Et c'est ce que nous faisons. Bon, les mamans, on n'a pas de foyer. Et c'est vrai qu'un certainement, je voulais faire un foyer. Mais finalement, je me suis dit qu'en donnant une bourse hebdomadaire aux mamans, elles vont pouvoir louer leur petite chambre dans les quartiers populaires. Et elles vont travailler en solidarité. Elles vont recevoir. Alors, le traitement est gratuit pour elles et pour leurs enfants. La crèche est gratuite. Le déjeuner et le petit-déjeuner, le déjeuner est gratuit pour elles. Et puis, nous avons un Haman, un centre de remise en forme, où elles apprennent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nos grands-mères, avant, moi, je suis une vieille. Nos grands-mères, quand elles voulaient marier leur fils, elles allaient au Haman. Quand elles cherchaient un gendre, elles allaient au Haman pour amener sa fille. Comme ça, tout le monde la voit à poil. J'ai dit, nous, on va faire un Haman. C'est vrai que c'est une idée que j'ai lancée comme ça. Ensuite, elle a été acceptée. J'ai été étonnée qu'elle soit acceptée sur le champ. Parce que j'ai voulu, par ça, faire connaître la problématique dans notre société. Amener les mamans à avoir un métier de soins de beauté du corps. Parce que quand elles ont appris le massage, le manicure, le pédicure, le gommage, j'invite les femmes à venir faire ce Haman chez nous. Madame Aïcha Chine, vous avez récemment déclaré, il y a un chiffre qui est sorti il y a quelques semaines, 24 bébés de nouveau-nés qui sont, ça c'était votre déclaration, c'est ce que vous avez déclaré. 24 bébés de nouveau-nés qui sont jetés par jour dans les poubelles. Enfin, j'ai fait le calcul, ça fait 8700 nouveau-nés par an, abandonnés dans les rues. Comment vous avez évalué d'abord ce chiffre ? Quelle est la source de ce chiffre ? Écoutez, l'Economist est un des plus grands journal qui est très sérieux. Et quand il donne un chiffre, je sais que c'est le chiffre qui est bon. Alors là, je l'ai pris, c'est vrai que j'étais en Espagne, invitée par l'association Mouvement pour la Paix. Moi, je ne savais pas que cette association était proche du Polizarie, je ne le savais pas, du tout. Et j'ai parlé dans un cinéma à tout le monde, d'accord ? Et à un moment, comment j'ai su, à un moment avec les personnes, pas avec le public, mais avec le comité, on avait appris sur le téléphone de la dame qui était avec moi que Sa Majesté a grâcié Rajal. Nous, on était contentes, on jubilait. Elle a dit, mais pourquoi vous êtes contentes ? Je lui ai dit, parce qu'il a grâcié. Ah, mais ce n'est pas possible. Je lui ai dit, pourquoi ce n'est pas possible ? Ah non, le roi, lui, il ne doit pas se... Je dis, chez nous, au Maroc, le roi est prince et croyant. Et avant, nos grands-parents disaient, c'est le représentant de Dieu sur terre, d'accord ? Deuxièmement, en tant que chef d'État, il donne des directives aux politiciens qui, eux, font des lois et au peuple, d'accord ? Et maintenant, vous voulez parler démocratie. Alors, madame, ici en Espagne, quelle démocratie vous avez ? Depuis le début de l'année, vous avez 69 femmes tuées chez vous et vous avez la Catalogne. Alors, c'est quoi ça ? Est-ce que c'est la démocratie ? Eh bien, vous avez des problèmes comme tout le monde. Alors, Aïe Chachana, sur ce chiffre-là, est-ce que ce sont des chiffres qui font peur ? Comment vous expliquez cette situation ? Ça dure encore et encore, cette situation-là, des enfants qui sont jetés dans les rues, ce chiffre-là que vous avez cité. Comment vous expliquez cette situation ? Je suis venue dans cette maison, dans les années 90, je crois, d'accord ? Il y avait une émission qui s'appelait Bissaracham. Et je suis venue parler non seulement des enfants nés en dehors du mariage, j'ai parlé de l'inceste, j'ai parlé des petites bonnes. Parce qu'à l'époque, il y avait des petites bonnes qui étaient cassées, qui étaient complètement bousillées et qui se sauvaient dans la rue. Et ce que j'ai remarqué chez ces petites bonnes, c'est qu'elles ont quelque chose de très spécial. Elles oublient le nom de leur père et de leur mère. Alors, je me suis posé la question, pourquoi ? Eh bien, son père l'a abandonné, sa mère l'a abandonné. Donc, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Et là, c'est très difficile de retrouver les familles, mais je suis une battante. Quitte à faire des kilomètres et des kilomètres, mais à chaque fois, j'ai pu retrouver les familles. Donc, le problème existe depuis très longtemps. Les petites bonnes ont été des mères célibataires grâce aux interventions des hommes de la famille. Moi, une fille, une maman célibataire chez nous à Solidarité, dans son témoignage qu'elle donnait à la presse. Nous, on les laisse libre de parler, de dire ce qu'elle veut. Et elle a dit à la dame qui l'interrogeait où elle est, je ne me rappelle plus. Eh bien, moi, la maîtresse de maison disait à ses fils, il y a les maladies dehors, n'allez pas dehors. Vous avez celle-là. Et elle a dit, moi, j'ai suivi des agressions sexuelles par les fils de cette femme. Donc, il y a ce problème-là. Et je ne crois pas que c'est terminé parce que, bon, c'est vrai que le travail des enfants est interdit, c'est un progrès. Et je dis bravo au Maroc, mais il faut du temps encore pour le faire. Aïcha Chinda, vous l'avez dit tout à l'heure, votre travail, ne serait-ce que dans le cadre de Solidarité féminine, date de plus de 30 ans. Quels sont, est-ce que vous considérez ou vous observez que les conceptions des tabous, des non-dits sont restées les mêmes depuis le temps ? Et comment est-ce que vous voyez déjà la situation des premières bénéficiaires de Solidarité féminine aujourd'hui ? Avec une société schizophrénique, vous savez, moi, j'ai été condamnée par les anti-gristes. En 2000, j'étais condamnée. C'est vrai que j'étais condamnée avant avec toutes les femmes dans Jwabdi, dans Mme Smital, le Sida, Hakim Ahimich, etc. Mais 2000, c'était spécial, la prière du vendredi, elle est en train de dévoyer notre société, elle est en train, enfin plein de choses. Alors imaginez, après quand j'ai appris ça, je suis restée bouche, mais Hakda, j'ai perdu la parole. Hakda, un téléphone sonne et c'est quelqu'un de la Nouvelle Tribune qui m'appelle. Il m'a dit, je vais faire un écrit sur les petites bonnes. Moi, je j'ai avec l'éponge. Ça fait radib chifal. Découragé. Et près de 20 ans plus tard, vous êtes toujours là ? Là, il va faire circuler l'information. Le téléphone ne va pas arrêter chez moi jusqu'à minuit. Khalil Jami, il était au Canada, il m'a appelé. Abdallah Hamish Jami. Des gens qui vous encouragent à continuer. À continuer et encore plus, l'ambassadeur du Canada est venu à l'association. Il m'a dit, je suis venue en tant qu'ambassadeur, c'est officiel pour te dire que nous sommes avec toi. Il y a tout un peuple qui moralement te soutient et donc je suis venue pour ça. Dans un sens, ça m'a fait mal, c'est vrai. Ça m'a fait mal. Mais ça a créé un débat. Et c'est ce débat qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la dernière qui m'a appelée à minuit, c'était Christine Selfati. Elle m'a dit, demain 9h, je suis au bureau. Surtout, ne pose pas de lapin. Il y avait Nadia Ziyan avec elle. Je reçois un coup de fil. Allah rahma. Zulika al-Nasri. Elle m'a dit, il est hors de question de jeter l'éponge. Tu fais un travail, nous sommes avec toi, tous les Marocains sont avec toi. Il n'y a pas de raison de... Non, n'écoute pas ça. Continue ton boulot. Il n'y a pas de raison d'arrêter. C'est-à-dire qu'elle était le témoin. Bon, Christine, elle m'a dit, elle était présente. Et là, ça a mené à ce que Sa Majesté me reçoit le 1er novembre 2000. Alors, je me marre parce qu'en 1999, il avait envoyé un chèque de 500 000 dirhams de la Fondation Mohamed V pour solidarité féminine. D'ailleurs, cette somme va servir pour la construction du Hammam. Et donc, il me reçoit. Et Zulika, j'étais avec Saحمed Sqat. J'ai eu le boulot. Sa Majesté qui a joué. Alors, j'avais mal au ventre. Pourquoi ? Parce que je voyais des gens qui circulaient devant lui autour du table qui s'il y a. On m'a eu à l'应该 dire. Et puis, je m'a dit, on m'a dit. On m'a dit, il m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. On m'a dit, on a dit, moi, on m'a dit. Il y a eu, c'est une histoire d'réager sur le terrain. On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on s'il y a attiré. Parce qu'en 99, je n'étais pas présente. C'est quelqu'un d'autre qui est allé chercher le chèque. Et 34 ans plus tard, depuis les premières initiatives d'accueil des mères célibataires au sein de Solidarité Féminine, que sont devenues ces premières bénéficiaires ? J'ai commencé, ça c'est solidarité. Mais moi, le travail avec les mères célibataires, je l'ai commencé bien avant. Il y a 60 ans ? Quand je dis 60 ans, là c'est 60 ans. Regarde à l'époque, je ne le criais pas sur les toits. Il ne faut pas oublier que je suis fonctionnaire de la santé publique. Sauf que le samedi et dimanche, c'était mon temps à moi. Oui, à un moment, ça pouvait vous poser des problèmes. Je mettais ma mère et les enfants dans la voiture. Quelquefois, mon mari me conduisait pour aller rechercher les familles des petites filles. Je n'oublierai jamais cette petite fille qui a été oubliée au service d'urgence. Elle avait le bras cassé. Et l'assistante sociale de l'époque me dit, il faut arriver à l'échelle, il faut faire très vite. Il y a le médecin-chef qui est en train de tourner autour de cette petite. Elle était très jolie. Ah bon ? J'ai été à l'Alas, non ? J'ai dit à la directrice de l'époque, ça me dit, je viens prendre la petite. Puisque moi, je voulais aller un jour de semaine. Elle m'a dit, non, non, vous n'avez pas le droit, vous êtes fonctionnaire. Bon, je suis fonctionnaire, mais samedi, c'est à moi. J'ai amené cette petite fille qui était jolie comme le jour, franchement. Mais elle avait le bras cassé. Et pourquoi elle a été oubliée aux urgences ? Parce que le premier plâtre, ça n'a pas trop lieu à enlever pour qu'elle puisse travailler facilement. Et elle s'est sauvée. Elle m'a dit, je suis sortie, le premier marzil que j'ai trouvé, j'ai dit de fille. Alors, on arrive dans le douard, c'est du boit même. Et ce douard, on voyait la pauvreté. Alors ça, ça m'a touchée. Elle m'a dit, regarde, tu as vu ? On n'a rien. Tu as vu nos maisons, comment elles sont ? Eh bien, Galtia, s'il te plaît, tu vas faire jurer mon père devant tout le douard que jamais il m'amènera vers la ville pour gagner de l'argent. Je ne veux pas. Je préférais rester avec mes parents. Je mange le pain d'orge, le thé, et ça me suffit largement. Et qu'est-ce que j'ai trouvé, Tumaya ? Comme quoi, ce n'est pas facile. J'ai trouvé que toutes les familles avaient envoyé leur petite fille parce qu'il y avait une femme qui faisait l'argent du placement. Le moyen an, finance. Et les femmes m'ont dit, vous savez, elle vient, elle prend les enfants et elle les déplace. Comme ça, même si on va chercher nos enfants, ils sont ailleurs. D'accord ? Je leur dis, il ne faut pas envoyer. Regardez ce qui est arrivé, n'envoyez plus. Et cette femme est venue le lundi matin dans mon bureau pour me dire, tu sais, je connais telle et telle. Elle m'a donné des cas de toutes les façons. Moi, je n'ai pas été à la police. Ça ne me regarde pas. Tu fais quelque chose qui n'est pas acceptable par la loi. Bon, un jour, tu vas avoir des problèmes. Mais ce n'est pas moi qui vais te créer les problèmes. Il y a une question sur laquelle vous insistez énormément. C'est la question de l'éducation sexuelle. Vous pensez que c'est la chose la plus importante, justement, pour pouvoir éviter beaucoup de drames. C'est la question de l'éducation sexuelle. Pourquoi ? Est-ce que vous insistez tellement sur cette question-là ? Parce que c'est la base pour que l'enfant grandisse dans le respect. Et j'ai été agréablement surprise de voir dans un livre d'enfants de quatrième année primaire. C'est vrai qu'ils ont choisi le Coran. Mais ils ont commencé l'éducation sexuelle. L'année d'après, ils vont aller plus loin. Et je me dis, bravo, c'est très bien. Il faut encourager. Parce que c'est en connaissance encore que la fille et le garçon vont faire très attention. Maintenant, il y a une chose qui m'a poussée à dire qu'il faut qu'il y ait une éducation sexuelle. Parce que dans ma vie associative... Il s'en remonte à très longtemps, cette question pour vous. Oui, oui, oui. J'ai rencontré des filles de très bonne famille. Très bonne famille, vraiment. Très bonne famille. Qui se sont retrouvées enceintes parce qu'elles ne savaient pas tout simplement. Personne ne leur a expliqué. Vous savez, je t'aime, je t'adore. Dès qu'elle est enceinte, il fout le camp et il la laisse. Et il y a des drames qui nous sont arrivés, dont une qui a épousé 100 personnes de Savoie. Elle est venue nous voir à l'association à l'époque. J'étais à l'école de journalisme. Et Soed, l'assistante sociale, m'a dit « Je ne peux pas dormir aujourd'hui. Il faut absolument que je partage ça avec toi. » Il y a des drames et ça ne concerne pas que les pauvres. Les faits riches. Et je peux te dire qu'il n'y a pas si longtemps quelqu'un de très important dans la ville, au secours, au secours, « Viens, 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 qu'est-ce qui se passe ? » Voilà, ma fille, 37 ans, elle est enceinte. Elle était divorcée. Alors, elle est enceinte. Et puis quoi ? Elle me dit « Tu comprends la famille, le scandale ? » Je dis « Tu viens de me dire que le médecin lui a dit qu'elle avait un problème de santé, qu'elle va être après stérile. Et pourquoi tu ne laisserais pas cette petite vie venir dans ta vie ? Ça va être votre petite princesse familiale. » Alors, j'ai dû faire la démarche auprès de la famille, très discrètement. Mais elle a gardé son enfant. Je peux vous dire que ça ne concerne pas que les pauvres. C'est une question qui traverse toutes les couches sociales. Toutes les couches. J'ai eu des filles des universités. J'ai eu des filles à Hawaïne. J'ai eu des filles de l'université de Casablanca, etc. Vous avez effectivement beaucoup milité pour que les femmes, les mères célibataires soient acceptées, mais vous avez aussi beaucoup milité pour que les enfants, les bébés aient un statut social et une reconnaissance de l'État. C'est ça qui est important. Ces enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Ils ont le droit de vivre avec leur maman – Et d'avoir un nom. – D'avoir un nom, bon, heureusement que Sa Majesté a appris la chose, parce qu'il a appris avec beaucoup de sérieux, on a la chance d'avoir un roi qui regarde avec son cœur. Et c'est comme ça qu'il y a une loi qui donne un prénom présumé de père et qui permet un nom de famille. Soit qu'elle choisit son nom de famille à elle, ou alors elle choisit dans le livre. Et j'ai remarqué que beaucoup ne veulent pas donner leur nom de famille à elle. J'ai dit, mais pourquoi ? Elle m'a dit, parce que les gens vont se poser des questions. Allahouma, n'a qu'un nom de famille. – D'accord. – Oui, alors à condition, le prénom du père doit avoir un abd devant. Abdelallah, Abdelkader, 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 Abdelkader. – Il y a des conditions, mais en tout cas, aujourd'hui, grâce à vous et à votre travail, beaucoup. – Si je vous dis que la première mère célibataire que j'ai aidée, et je peux vous dire que j'ai traversé les moments extrêmement difficiles et dangereux, sa petite fille est médecin aujourd'hui. – Bravo. – Allah. – Justement, l'une de vos forces, effectivement, c'est que vous dites les choses, vous n'avez pas francs aux yeux, vous dites les choses telles qu'elles sont publiquement, mais en arrière-fond, vous faites énormément. – Il y a énormément de médiations à l'intérieur des familles et de tentatives de réconciliation, des fois. – Les Marocains ne sont pas si méchants que ça. Quand vous allez leur parler, et quelquefois, c'est les hommes. – Ça marche des fois. – Ça marche, oui. Évidemment, pas toujours, mais beaucoup, beaucoup de retours dans les familles. Et ça, c'est grâce au travail, et c'est grâce aussi au fait que Sa Majesté s'est intéressée à ça. Et ils ont mis donc dans les lois, dans les statuts. – Oui, c'est vrai. – Aïssachina, à travers votre travail, vous faites aussi une priorité de la protection de l'enfance, notamment des enfants nés hors mariage. Nous sommes aujourd'hui à 30 ans après l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant. Quel bilan faites-vous des politiques publiques, de la mise en œuvre des mécanismes de protection de l'enfance au Maroc, en adéquation avec ce texte signé par le pays ? Est-ce que les lois évoluent rapidement ? Est-ce que les pratiques évoluent ? – Non, il y a encore des résistances, mais il y a aussi, je dois être franche, il y a encore des résistances, mais il y a des familles qui acceptent sans problème. Et nous avons des filles qui retournent dans leur famille, sans problème. Quelquefois, il suffit d'aller les voir. Mes assistantes sociales vont dans les bled perdus. Et je vais vous raconter une petite histoire qui est vraie. Une maman célibataire, quand son père a su qu'elle était enceinte, il voulait l'amener faire un avortement. Et elle s'est sauvée. Elle a passé tout le restant de ses mois de grossesse à dormir sous les voitures pour protéger son ventre. Et le jour où elle a eu une petite fille, parce qu'ils ont emmené l'ambulance, elle a eu une petite fille. Et elle nous a été adressée par une autre association à Fès. Elle est venue à Solidarité Féminine. Donc, il a fallu travailler avec elle, etc. Et quand l'assistante sociale est allée à domicile voir les grands-parents, qu'est-ce qu'elle a fait la petite fille ? Elle est en âge de courir. Elle a couru vers son grand-père, embrassé les mains comme ça et comme ça. Les mains qu'elle voulait la faire partir du ventre de sa mère, elle les a embrassées. Ça, c'est le miracle de la vie. Je dis qu'après tout, l'être humain reste l'être humain. Heureusement, d'ailleurs. Ça, c'est au niveau des familles, mais après, au niveau institutionnel, au niveau administratif surtout. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt des avancées à géométrie variable dépendant parfois soit des tribunaux, soit des juges, soit des administrateurs eux-mêmes ? D'abord, les mamans vont directement inscrire l'enfant à l'état civil. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça a changé depuis le début ? Ah oui. Maintenant, il n'y a pas de problème. Quelquefois, on peut tomber sur des résistances qui viennent de l'éducation fermée d'ADA, mais sans problème. Heureusement, c'est quelque chose qui existe chez nous. Aujourd'hui, ces enfants sont reconnus. Ils ont le droit à un état civil. Bon, maintenant, j'attends que les mamans aient livré l'état civil. J'espère que ça va venir. Je le souhaite en tous les cas. Et j'espère que Sa Majesté va m'entendre l'appeler à réfléchir à ça. Parce que cet enfant n'a pas demandé à venir au monde. Il a le droit d'avoir un état civil, comme tout le monde. D'accord ? Évidemment, c'est un travail qui est très long. On trouve des familles qui ne veulent absolument pas que la fille revienne vers eux. Ça existe. Alors, celle-là, on va travailler avec elle pour qu'elle devienne indépendante financièrement. Donc, elle dit qu'elle apprend le métier. Voilà. Elle loge. Elle loue des petites chambres. Voilà. Et le spécialiste qui m'a dit tuer le Titanic m'a dit le fait qu'elle soit dans une chambre à elle, c'est bien. Mais il faut assurer quand même que l'enfant puisse avoir tous les moyens. Le confort. Le confort, qu'elle puisse vivre normalement. Et ça, ça nous a amené à donner trois années au lieu de deux ans. Évidemment, à l'époque, on a demandé aux bailleurs de fonds qui étaient avec nous de contribuer. Bon, maintenant, les bailleurs de fonds sont partis. Depuis le 11, depuis quand il y a eu la révolte, etc. Ils sont partis ailleurs. Donc, il y a moins d'argent qui rentre dans les associations. Alors, je l'avais dit au début, ça fait 60 ans que vous êtes dans la vie associative, dans le combat pour les droits de la femme. Vous avez vécu toute cette évolution, les changements que la situation de la femme a connus au Maroc. Comment vous voyez maintenant la situation, justement, de la femme, des droits féminins au Maroc ? Est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'on régresse ? Est-ce qu'on fait des surplaces ? Comment vous voyez, justement, cette question ? On doit faire très attention. Quand les associations féminines demandent des changements, il faut qu'elles réfléchissent bien. C'est-à-dire ? Nous sommes dans une société, malgré tout, traditionnaliste. Il faut faire attention. Il faut faire attention pour que ça ne soit pas, comme j'entends, la Constitution, la Constitution nous garantit notre corps. Je ne vois pas pourquoi je vais demander la liberté sur mon corps, puisque la Constitution me le donne. Mais il faut faire attention, parce qu'on a quand même affaire à une société. Quelle est votre opinion sur l'avortement, sur la question de la légalisation ou la réglementation de l'avortement ? On est en train de parler d'un arabe en français, comme on le fait au Maroc. C'est une femme qui a mon âge, qui habite les collines d'enfants, qui m'a dit un jour, viens, s'il te plaît. Je suis allée la voir sur la télévision deuxième, et j'ai dit le chef de l'Hammam, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un envolveur, il y a des milliers. Il y a des heures, il y a des heures, il y a des heures. Et donc, l'Hammam, j'ai contribué. Très bien. J'ai dit, il y a des heures. Il y a des heures. Il faut que je devrais voir. C'est urgent. Je pense qu'il y a des heures. J'ai besoin de me reposer. C'est urgent. ce que je vous dis est vrai c'est une femme qui habite les collines d'enfants elle a renvoyé tout le monde le persuadé on est rentré dans une pièce elle a mis sa tête sur mon épaule et elle a pleuré toutes les larmes de son corps qu'est-ce qui se passait avec l'abaisse elle a pas osé leur dire qu'elle était enceinte elle prenait des plantes abortives j'ai tellement maigri que j'avais même pas la force de dormir et elle m'a dit un jour dans le garage seule elle m'a pas dit j'ai avorté elle m'a dit j'ai perdu mon petit garçon morceau par morceau ça veut tout dire j'ai perdu mon petit garçon morceau par morceau 4 enfants c'est la chair de ma chair donc vous êtes contre cette question de la réglementation de l'avortement il ne faut pas mélanger parce que très souvent qui dit mère célibataire dit enfant néant du mariage donc il faut automatiquement aller vers l'avortement moi j'ai des mères célibataires à l'association il y en a une parce qu'elle symbolise cette chose là j'étais devant elle et elle parlait à un journaliste elle ne parlait pas avec moi elle parlait avec un journaliste elle lui a dit moi quand j'étais enceinte j'ai été voir un médecin je voulais me débarrasser de l'enfant et en rentrant chez moi j'ai payé j'ai payé 3700 dirhams et il m'a dit demain tu viens à jeun et je suis rentrée chez moi et j'ai beaucoup réfléchi et j'ai fait un songe dans le songe j'ai vu un vieux monsieur qui m'apporte quelque chose il me dit elle dit d'ailleurs elle a appelé sa petite fille ce que je veux dire par là c'est quelque chose de très délicat vous pensez ces personnes là ont finalement fait le choix de garder cet enfant mais est-ce que vous ne pensez pas que justement la femme doit avoir ce choix là de le garder ou pas il faut quand même lui parler est-ce que c'est ça qu'elle veut bien évidemment c'est à dire en prenant tout l'environnement effectivement c'est ça qu'elle veut donc elle doit avoir le choix entre deux autres l'éducation sexuelle une fille qui est éduquée sur la sexualité elle sait qu'elle risque de tomber enceinte moi j'ai vu des filles qui se disaient vierges qui avaient des relations extérieures et qui sont tombées quand même enceintes d'accord donc il faut parler aux filles pour qu'elles fassent très attention donc vous êtes plus pour la prévention je suis pour la prévention pour l'éducation sexuelle l'éducation sexuelle l'accompagnement des filles quand elles sont enceintes et ne pas les pousser vers l'avortement automatiquement vous ne pouvez pas les pousser pour l'avortement ça c'est mon opinion qui est extrêmement respectable évidemment parfois l'avortement se fait pour des raisons de santé de la mère ou de l'enfant est-ce qu'il ne faudrait pas justement légiférer pour plus de souplesse par rapport à ça ? mais il existe il existe dans la loi mais ce n'est pas appliqué et oui ce n'est pas appliqué parce que les médecins justement ça nous ramène en fait au principe de la constitution comme vous les avez évoqué tout à l'heure il y a bien sûr la constitution protège plusieurs valeurs et plusieurs principes la dignité des personnes l'égalité de traitement au regard de la loi l'accès à la santé à l'éducation etc est-ce que vous ne pensez pas justement que le fait de donner aux femmes la possibilité de disposer de leur corps ne relève pas quelque part de considération de santé tout simplement moi je préfère les prévenir santé psychique aussi je préfère les prévenir les prévenir parce que un avortement c'est quand même quelque chose de très important et de violent c'est violent les nains il faut pas qu'on dise en ouvrant la possibilité à l'avortement on va éviter les mères célibataires c'est aller vers le fou moi je dis il faut expliquer aux enfants dès le jeune âge les filles et les garçons l'éducation sexuelle et je me mors parce qu'on avait une maman qui est venue enceinte elle avait bon elle avait des jumeaux et on l'a pris en solidarité première dispute avec les autres femmes vous n'êtes que des putes moi au moins je suis vierge c'est à dire qu'ils lui ont fait la césarienne parce qu'elle ne pouvait pas accoucher normalement mais ce n'est pas à cause de lui même c'est parce qu'elle avait des jumeaux pour te dire que c'est dans les mentalités dans les mentalités justement parfois il y a des situations extrêmes ou parfois même pas mais il se passe des accidents et il arrive qu'il y ait des grossesses tout simplement on en désirait malgré l'encadrement malgré l'instruction malgré plein de choses qu'est-ce que vous préconisez dans ces cas-là c'est le droit de la fille à choisir et le médecin qui va l'accompagner qui doit lui parler alors madame Aïcha Chena moi je voudrais revenir avec vous un petit peu sur votre bilan aussi parce que quand on parle à vous beaucoup de enfin certaines militantes qui ont des dizaines d'années de militantisme derrière elles on sent parfois une certaine amertume une certaine frustration c'est qu'il n'y a pas de relais c'est que parfois elles sentent que la question de la femme n'a pas beaucoup évolu vous le bilan de cette question des droits de la femme au Maroc est-ce que pour vous c'est un bilan qui est positif vous et votre bilan à vous aussi avec le temps comment vous voyez votre bilan alors nous on a écrit des livres un livre à haute voix je pense que vous le savez miséré etc pourquoi parce qu'on veut expliquer à la société ce qu'il y a et bientôt j'espère qu'on va faire un autre livre avec les mamans qui ont choisi elles-mêmes et elles vont écrire elles-mêmes c'est elles qui vont prendre le crayon le stylo et raconter leur histoire c'est une question qui est extrêmement difficile parce que un enfant c'est quelque chose de capital dans la vie moi je reste pour la prévention et l'éducation franchement l'éducation l'éducation l'information parce qu'une femme bien éduquée elle va prendre toutes les précautions pour ne pas tomber enceinte je ne dis pas qu'elle ne va pas avoir des relations consenties une fois qu'elle a 18 ans elle a 19 ans elle est libre dans 60 ans de vie de militante et où le moment où vous avez senti que ce que vous faites est très important et gratifiant pour vous j'ai reçu beaucoup de prix à l'échelle internationale c'était quoi la chose la plus importante pour vous quand sa majesté m'a donné la médaille d'honneur c'est quand même symboliquement très fort j'ai reçu le prix l'opus price qui est l'équivalent du prix Nobel j'ai reçu la légion d'honneur de la république française le prix des droits de l'homme de la république française le prix Elisabeth Norgal le prix en français il nous faut une heure pour énumérer tous les prix que vous avez eu il reste le prix Nobel certains le demandent mais quelle est la chose la plus importante pour vous ce qui est très beau pour moi c'est quand je vois que les mamans viennent nous visiter avec son enfant qui est grandi qui est devenu une très jolie femme un très beau gosse qui conduit sa voiture ou alors là vous pouvez pas moi j'ai la chair de poule la première femme que j'ai aidée mais en dehors de solidarité féminine un jour elle a osé parler à la radio parce que j'étais attaquée vous savez quand vous êtes à la radio les gens peuvent parler et elle leur a dit cesser de cesser d'attaquer cette femme elle a quand même risqué sa vie pour moi parce qu'à l'époque il n'y avait même pas encore solidarité féminine et aujourd'hui je suis très heureuse d'avoir ma fille qui est mariée et qui a des enfants et ma fille me dit tu sais maman tu n'aurais pas dû te battre avec mon père dans les tribunaux il ne mérite pas ça il ne mérite même pas que je sois sa fille tu me suffis largement en étant mère célibataire on va passer maintenant aux questions de Ami Bouzaba et de Ritesnine de 3 minutes maintenant on va commencer par Ami Bouzaba vous avez 3 minutes pour poser la question que vous souhaitez à madame Aïchèchenan en 3 minutes Aïchèchenan je vous pose une question on sait que ça fait 60 ans que vous militez pour cette cause pour les mères célibataires et pour les enfants pour d'autres causes avant voilà pour aussi mais pour que les enfants aient aussi une existence légale et officielle est-ce que vous avez quel effet ça vous fait aujourd'hui de voir encore des jeunes filles arriver à solidarité féminine ça me fait très mal avec des enfants ou enceintes et ayant les mêmes problèmes qu'il y a 30 ans quand vous avez été ça me fait très mal ça prouve que il n'y a pas eu de progrès pour l'éducation sexuelle ni dans les familles ni dans les écoles et que ça continue malheureusement à fabriquer ce genre de problème je vous le dis franchement ça fait très mal vous êtes une personne qui est extrêmement croyante même si beaucoup de personnes religieuses entre qui vous vous ont attaqué vous êtes extrêmement croyante vous avez la foi est-ce que c'est ça votre moteur ? oui je vais vous dire je vais vous dire moi j'ai fait un songe et dans ce songe j'ai vu la Sainte Vierge Marie et je suis sûre que c'est elle elle était entourée par des soeurs habillées en blanc immaculé et derrière il y avait une horde de gens qui bavaient de colère qui voulaient la frapper je viens et je l'entoure de mes bras comme ça une des soeurs me dit par votre corps vous avez protégé le corps de la Sainte Vierge Marie je baisse les yeux et je lève les yeux il y avait un petit espace elle m'a dit il ne faut pas la toucher parce qu'elle est c'est une c'est une personnalité qui est quand même très importante dans la vie religieuse chez les chrétiens et la CVC elle a pris un peu de termes l'a mis là elle me dit désormais tu es des nôtres alors j'ai demandé l'explication de ça je me suis rêvée il y avait le 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 voilà et j'ai demandé aux chrétiens j'ai demandé à la synagogue j'ai demandé au caroui j'ai demandé à Rital Khiat qui est psychanalyste j'ai rencontré à Milano j'ai demandé aux bouddhistes les religions divines et les autres et tous m'ont dit que c'était un travail quand même qu'il faut continuer à faire que c'est un travail noble que c'est une mission que vous avez oui c'est une mission alors la terre j'ai demandé j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire la terre on m'a dit de la terre tu es à la terre tu retourneras alors je vais vous dire puisqu'à la terre j'ai retourné moi je demande au bon dieu de me laisser le temps de casser les pieds un peu aux marocains de continuer à faire ce travail le réveiller je le fais avec sincérité parce que j'aime beaucoup mon pays j'aime beaucoup la société marocaine et c'est quelque chose qui est pour moi très important Ritazine 3 minutes pour Ritazine Aïchachina en août dernier un conseil de gouvernement a adopté un projet de loi pour l'adoption du pacte des droits de l'enfant en islam par le Maroc un texte de l'OCI autant où il y a encore un très grand plaidoyer sur la mise en oeuvre de la convention des droits de l'enfant à la convention de l'ONU sur la mise en oeuvre transversale de certaines mesures de certaines pratiques etc. Est-ce que vous ne craignez pas que ce chantier qui est déjà long soit encore plus ralenti ? Moi je fais confiance aux Marocains parce qu'ils sont têtus quand même malgré tout ils vont prendre le temps de réfléchir eux-mêmes même si c'est les Nations Unies on peut très bien faire notre politique à nous et notre travail à nous qui répond à des problèmes concrets vrais dans notre pays On ne peut pas dire le canon de l'OI On ne peut pas dire le canon de l'OI ou on ne peut pas dire notre société d'une façon humaine claire etc. Moi je n'ai pas vu le texte pour être franche mais en général je m'ennuie par les textes qui sont difficiles un jour quelqu'un m'a dit qu'est-ce que vous direz aux Nations Unies et spontanément je lui dis je lui dis à ses grands dames et ses grands messieurs de mettre la main sur leur cœur et si c'était moi sur la base Gageb Kittin c'est un Hollandais il m'a dit tu m'as fait pleurer voilà sur la base de votre travail de terrain quelles évolutions voyez-vous aussi sur les pratiques des lois de protection des droits de l'enfant et des lois pour la protection des femmes surtout que les contextes changent depuis 30 ans le Maroc accueille aussi des familles migrantes est-ce que ces familles-là ces mamans-là bénéficient des mêmes services quoique défaillants pour tout le monde elles devraient avoir les mêmes services que toutes les marocaines elles sont dans notre pays elles ont accouché dans notre pays elles devraient bénéficier c'est un cheval de bataille de solidarité féminine non on n'a jamais eu ces femmes mais parce que à Casablanca il y a l'église Notre-Dame où elles sont reçues donc elles trouvent des solutions ailleurs d'accord Merci beaucoup J'ai une dernière question à vous poser vous restez encore j'espère des années à vivre et à militer un souhait si vous avez quelque chose vous voulez que quelque chose se réalise qui devient effectif quel est votre souhait pour les années à venir qu'il n'y ait plus d'enfants abandonnés que l'éducation sexuelle soit absolument suivie dans les écoles publiques privées etc etc que les médias continuent à faire un travail de sensibilisation pour les familles parce que là aussi il y a beaucoup beaucoup de travail les familles c'est ce que je souhaite plus jamais d'enfants abandonnés plus jamais merci beaucoup madame je vous remercie comme je l'avais dit au début de l'émission vous remerciez doublement d'abord d'être venu à l'émission d'être l'invité de Confidence de presse ce soir mais aussi parce que vous avez été opéré cette semaine de cataracte et vous avez tenu je vous ai dit ce n'est pas la peine mais vous avez dit j'ai donné parole je viens et merci beaucoup c'est pas la première fois je suis malade c'est toujours un plaisir de vous recevoir ça m'arrive d'être malade ça m'a d'un j'ai fait un voyage en Tunisie avec 39-40 de fièvre c'était le cancer qui était en train de m'attaquer et j'ai tenu parole la dame de l'UNICEF elle m'a dit vous aurez dû la journée on peut faire je dis non le jour où j'ai commencé à parler j'ai oublié ma maladie je suis tenue par la podico il a su tout de suite ce que j'avais qu'elle y ait bray c'est là j'ai rentré j'ai la capacité financière je rentre à l'hôpital vendredi je suis rentrée lundi pourquoi ? parce que je tenais absolument en voir l'ambassadeur de l'Union Européenne lundi je l'ai vue j'ai été à l'hôpital et le jour même le professeur متawakil m'a dit sa majesté qu'il s'est l'amalik ou qu'il s'est l'amalik qu'il s'est l'amalik qu'il s'est l'amalik qu'il s'est l'amalik tu n'as pas besoin de la charge je n'ai pas besoin de la charge c'est sa majesté qui me prend en charge à l'hôpital l'al-khalifa parce que c'est merci à vous et à la semaine prochaine merci beaucoup merci 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 à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501